Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'élévons Seigneur, car tu es Dieu, tu es le Dieu de notre existence, avec toi Seigneur nous avons réalisé beaucoup de choses, nous avons pardonné l'impardonnable Seigneur, avec toi nous avons supporté des situations amères et douloureuses, avec toi nous avons surmonté des sommeils troublants Seigneur, avec toi nous avons rejeté les injures, avec toi Seigneur nous avons surmonté l'humiliation du monde, avec toi Seigneur nous avons eu le pain de vie, avec toi Seigneur nous avons expérimenté la croix, l'oeuvre de la croix, le pardon à cri à la croix, l'amour à la croix, avec toi Seigneur nous avons expérimenté la libération des Aïs 61, les chaînes sont tombées, avec toi le deuil est fini Seigneur, avec toi nous sommes devenus des lévites, une armée mise à part, des chefs-d'oeuvre Seigneur, des sacrificateurs, avec toi nous sommes devenus une race royale, avec toi le sang nous a lavés Seigneur, tu nous as libérés, tu nous as sauvés, tu t'es fait victime expriatoire et expropriatoire pour le pardon de nos péchés, tu t'es donné en rançon, en sacrifice vivant, quel Dieu merveilleux nous possédons Seigneur, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer, tu es vivant, tu es Dieu, tu es Dieu Seigneur, l'excellence est de toi Seigneur, car tu es le Dieu excellent, merci Seigneur, ta parole dit, et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, un arbre de vie, Seigneur tu es l'arbre de vie, tel il est écrit dans Apocalypse 22, le verset 1 à 2, Seigneur tu es cet arbre de vie, et nous, nous voulons demeurer près de toi Seigneur, car tu es Dieu et tu es vivant, nous croyons en toi Seigneur, et ta parole dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, Jean chapitre 3, le verset 15, merci Seigneur, béni soit ton nom, que ton règne vienne, au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, dans le nom de Jésus, nous voici à la partie 2 de notre séminaire, le chemin du désert, nous parlons du chemin du désert, alors bien-aimés, nous avons appris dernièrement que le désert est une école, le désert c'est le plan de Dieu, le désert c'est la discrétion de Dieu, le désert c'est la direction de Dieu, le désert c'est vraiment l'école de Jésus Christ, comment Dieu veut nous conduire, comment Dieu veut nous forger, il veut bâtir nos vies et nos cœurs, il veut nous donner une foi, une foi qui triomphe, et vous savez quand vous expérimentez l'amour de Dieu, quand vous expérimentez les bienfaits de Dieu, vous allez apprendre à vivre dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu. Quelqu'un m'a dit, m'a donné un témoignage, pasteur, une fois que j'ai découvert l'amour de Dieu, au travers des prédications, j'ai maintenant envie d'être plus près de Dieu, comme David l'a dit, mon désir le plus ardent c'est d'habiter tous les jours dans la maison du Seigneur, bien-aimé que Dieu te bénisse, tu as choisi la bonne part, c'est d'écouter la parole. Alors, la Bible dit, dans le livre d'Exode chapitre 15, au verset 22b, la Bible dit, Moïse fait partir les Israélites de la mer des Rousseaux et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent trois jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Allons au verset 23, ils arrivent à Marah où il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler des trois jours, parlons des trois jours dans le désert. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'eau. Voilà la seule indication que nous avons. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'eau durant les trois jours dans le désert. Effectivement, bien-aimés, un désert, c'est un endroit. Je devais dire, le désert est une zone de terre où les précipitations sont rares et parfois elles sont peu abondantes aussi. C'est aussi un endroit où les conditions de vie sont hostiles pour les plantes et même pour les humains. L'environnement du désert manque de vie, il n'y a pas de vie dans le désert. Donc, on pourrait déduire par là qu'Israël était privé de la vie. Israël a marché durant trois jours, il n'y avait pas la vie. Mais la vie, c'est quoi ? Quand on parle de la vie, cela nous rappelle une personne, un grand, un dieu, un lion de la tribu de Juda, un sauveur, un seigneur. Son nom est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a rencontré Simeon et Simeon a exclamé la gloire de Dieu. Il dit, oh, voilà le sauveur, c'est de lui qui viendra la vie. Jésus a rencontré la belle-mère de Simon-Pierre. Elle avait la fièvre. Il a menacé la fièvre. Il a donné la vie. Il a rencontré la femme à la perte de sang. Douze ans de prison, d'esclavage. Elle était enfermée dans la maladie. Mais comme il est la vie, il a donné la vie. Il a rencontré des milliers de personnes à la montagne où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger. Comme il est la vie, il a donné la vie. Il a rencontré les disciples en pleine discussion. Ils n'avaient pas du pain dans leur sac. Et ils se demandaient, mais nous sommes partis. Où aurons-nous du pain ? Où est-ce que nous allons trouver le pain ? Jésus dit, jusque-là, vous n'avez pas compris. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Dans son jargon, dans son langage, il y avait le terme vie. Il est la vie. Il donne la vie. Il est la vie. Il donne la vie. S'il n'y a plus de vie dans ton cœur, s'il n'y a plus de vie dans ta vision du monde, dans ta manière de voir les choses, invite Jésus là où tu es. Reçois la vie. Reçois la vie. Il est la vie. S'il n'y a plus de vie dans ton comportement, reçois la vie. S'il n'y a plus de vie dans tes décisions, dans ta manière de se lever et de s'asseoir, reçois la vie. S'il n'y a plus de vie dans ta marche, reçois la vie. S'il n'y a plus de vie dans ta maison, reçois la vie. S'il n'y a plus de vie Dans ton cœur Reçois la vie Quand je parle de la vie Bien-aimé, la vie C'est la présence de Dieu Sa grandeur C'est l'esprit qui est vie La parole est esprit et vie Elle est esprit et vie Et la vie C'est la présence de Dieu De Jésus Christ Acte des Apôtres Chapitre 10, le verset 43 La Bible dit Tous les prophètes rendent de lui Le témoignage que quiconque croit en lui Reçoit son nom Par le pardon de péché Quiconque croit en lui Reçoit par son nom Le pardon de péché Je répète Tous les prophètes rendent de lui Le témoignage que quiconque croit en lui Reçoit par son nom Le pardon de péché Quiconque croit en Jésus Christ Reçoit le pardon Et la preuve On lui emmène un paralytique Couché sur son lit Dans Matthieu chapitre 9, le verset 2 Jésus, voyant leur foi Il dit au paralytique Prends courage mon enfant Tes péchés te sont pardonnés Dans le désert avec Israël Il n'y avait pas la vie Mais nous, nous avons la vie C'est Christ Dans l'ancienne Israël Quand l'ancienne Israël a marché Ils ont marché sans la vie Trois jours durant Il n'y avait pas d'eau Pas de vie Et nous, la nouvelle Israël L'église Nous marchons avec la vie Parlons maintenant Des caractéristiques de la vie C'est quoi la vie ? Ben, les scientifiques diront La vie se manifeste À travers les structures organiques Mais pour nous La vie C'est s'acquérir De toute vérité De la parole de Dieu Car la parole est la vie Christ est l'eau de vie Il est l'eau vive Il a dit à cette femme Celui qui boira de cette eau Que toi tu bois Aura toujours soif Mais celui qui boira de l'eau Que moi je lui donnerai N'aura jamais Soif Et la femme lui dit Seigneur Le pouls est profond Tu n'as pas de récipient Où est-ce que j'aurai cette eau vive ? Mais Christ était lui-même Cette eau vive Sa parole est l'eau vive Alors la Bible dit Au verset 23 Les enfants d'Israël Arrivent à Marat Ils arrivent à Marat Où il y a de l'eau Mais ils ne peuvent pas la boire Parce qu'elle est amère Malheureusement Ils ne peuvent pas la boire Pourquoi ? Parce que l'eau est amère Le nom de Marat signifie Amère Alors chacun de nous ici présent Dans notre marche Dans le désert de nos vies Nous avons connu des endroits Appelés Marat Suis-moi bien Suis bien cette partie Nous avons tous ici Des endroits Appelés Marat Où soit Nous sommes stagnés A cet endroit En ce moment même Pendant que je te prêche Tu es stagné A un endroit Marat Israël A marché Dans le désert Il n'y avait pas d'eau Ils sont arrivés A un endroit Appelé Marat Dans notre marche Nous aussi Comme Israël Nous avons rencontré Cet endroit Ces endroits Appelés Marat Où soit Nous sommes Là A cet endroit Appelé Marat Je m'explique Les endroits Marat Entre guillemets Ce sont des lieux De faux espoir Ce sont Des lieux Où on croit Trouver l'eau L'eau Mais au fond Cette eau est amère Mais vu que nous sommes Dans un désert Nous traversons un désert Où on a soif d'eau On est contraint de boire Il y a des gens Qui ont bu Cette eau amère Par contrainte Par obligation Parce qu'il n'y avait plus D'autres options de vie Il fallait seulement boire Marat Non Bien aimé Ne dis pas cela Plusieurs de ceux Qui sont passés Par Marat On bu cette eau amère Je prêche à quelqu'un Qui souffre Du mal de ventre Parce que tu as bu Marat Parce que tu as bu Une eau amère Je prêche à quelqu'un En ce moment Qui souffre dans son cœur Parce que tu as bu Marat Il y a des gens Qui sont partis Chez des charlatans Ils ont bu Marat Il y a des gens Qui ont rencontré Des gens Qui les ont mal indiqués Ce sont des situations Marat Aujourd'hui tu souffres Tu payes des dettes Aujourd'hui tu souffres Tu vis dans un lieu Où il ne fait pas bon vivre Tu regrettes Tu es là Tu souffres Ce sont des endroits Marat Aujourd'hui tu t'interroges Si je savais Comment pourrais-je Comment tout ça Non Tu as bu Marat Marat Ce n'était pas la bonne eau Tu as cru Que parce que je suis Dans le désert Je peux seulement Faire telle chose Avec contrainte Parce qu'il y a un besoin Parce que les gens Parleront Parce que Parce que Tout c'est parce que Tant conduit à l'erreur Cette eau amère Ce peut être un mauvais conseil Qu'on t'a donné Ce peut être une mauvaise indication de vie Une mauvaise décision que tu as prise Une mauvaise eau Peut être aussi le fait Que tu aies laissé Ta vie trop ouverte Accessible à n'importe qui Aujourd'hui tu en souffres les conséquences Cette eau amère Peut être aussi une situation quelconque Que tu connais Que le Saint-Esprit te révèle en ce moment Cette mauvaise eau Peut être aussi le péché L'orgueil La haine Le complexe Le sentiment d'infériorité La comparaison toujours Avec la vie d'autrui Toutes ces choses Ce sont des eaux amères Et toi tu as pris Mara Probablement Sur le chemin Mara peut être aussi Ce qu'on a conçu Dans notre maison Des choses Qu'on n'a pas pu réparer Vous savez Quand vous laissez Des situations latentes Germer Ce sont des graines Vous les laissez germer Et après ça va créer Des conflits latents Du non-dit Vous vous voyez Mais c'est avec les humeurs seulement Que vous vous comprenez C'est Mara Il faut enlever Mara Dans le coeur Eau amère Il faut enlever Mara Mais il y a des gens aussi Qu'on a enterré Un Mara C'est à dire on t'a fait du mal On t'a enterré Des gens ont cru t'exterminer Te tuer Mais au fond tu as été une graine Et tu as poussé Il y a des gens qui sont comme des graines Il ne faut pas les enterrer Vous ne faites rien Vous ne faites rien Parce qu'ils sont des graines Ils vont pousser Alors Renseigne-toi Bien-aimé Renseigne-toi Quel est cet endroit Mara Dans lequel tu es maintenant Interroge ton coeur Interroge ton coeur Et moi je vais te dire ce soir Au nom de Jésus Christ Que je prêche Ne touche plus à cette eau Quelle que soit ta soif Ne touche plus à cette eau Vous savez bien-aimé Il y a même des hommes Mara Des femmes Mara Qui existent aussi C'est à dire tu deviens Ce sont des hommes qui sont devenus Une source d'eau amère Pour d'autres Il y a aussi des femmes Qui sont devenues Une source d'eau amère Pour d'autres Va vite A l'hôpital du Saint-Esprit Le Seigneur soigne mon coeur Mara Mara Il y a des familles Mara Il y a des sourires Qui sont des Mara Tu crois que c'est un sourire Qui t'invite à prendre l'eau Vous voyez Mara C'était un endroit dans le désert Qui était là Qui pouvait être comme une bénédiction Pour Israël Ils se disent Bon trois jours durant On n'a pas d'eau Mais là on rencontre un endroit Où il y a l'eau On va puiser maintenant On va prendre l'eau Il y a des sourires Qui sont comme Mara Qui te font croire Que moi je peux t'aider Moi je suis avec toi Moi je suis ton appui Des sourires Mara Et on les a Dans notre environnement Dans nos familles Et partout Mara Ou soit nous-mêmes aussi On peut être des sourires Mara Mais si c'est le cas Bien-aimé Va entrer à l'école de Dieu Seigneur Enlève en moi Ce sourire Mara Mara C'est aussi un sentiment de vengeance Il faut enlever ce sentiment de vengeance Mara C'est aussi calomnier les autres Mara C'est aussi L'endroit où on On médite sur les noms des autres Ne sois pas là C'est un endroit Mara Sinon toi aussi On te le fera Mara C'est aussi un poids de vie Qui te pèse Quand la vie te dégoûte Tu deviens amer A cause de certaines situations contextuelles Il y a des gens qu'on a Qu'on a jugé à tort Ce n'est pas lui Mais c'est quoi C'est C'est comme une dépression La personne vit dans une pression Une dépression Certaines choses qu'il voit Et ça lui a rendu Comme amer Alors vous pouvez juger A tort ces personnes Mais ils marchent Dans Mara Ils ont bu Mara Parce qu'il y avait la soif Dans le désert Il a pris Mara Et Une eau amère Et Contamine d'autres maintenant Il ne faut pas juger ces gens Il faudrait écouter leur vie Qu'est-ce qui s'est passé Dans leur vie La Bible dit Car Si les héritiers Le sont Par la loi La foi est vaine Et la promesse Est anéantie Nous sommes héritiers Par la foi Mais pas par la loi Ne cherche pas la loi De Mara Comment ferais-je A plus B Égale Non non Laisse que la promesse Se réalise par la foi Accepte Le désert Mais la promesse Va se réaliser Par la foi Il y a des gens Qui ont eu aussi Des bouches Comme des Maras Ils ont blessé d'autres Si tu as été victime Des blessures Venant d'une bouche Mara Pardonne ça Dieu va récompenser Les années Que les sauterelles Ont dévorées Dans ta vie Mara C'est autant de choses Autant de choses Ne touche pas A cette eau Mara Tu traverses un désert Tu as retrouvé Une source d'eau Mara Ne touche pas Cette eau est amère Ne touche pas Ne touche pas Cette eau est amère Que Dieu te bénisse Amen Nous allons prier Seigneur merci Pour ta grâce Merci Seigneur Pour ta parole Merci Seigneur Ce soir Il y a quelqu'un Qui marche Durant trois jours Il y a une famille Seigneur ce soir Qui marche Durant trois jours Nous avons rencontré Mara Ah Seigneur Il y a des gens Qui ont été contraints De prendre Mara Mara Une eau amère Mais qui n'est pas En voyant Elle ne semble pas Être amère Mais qui a été amère Quand nous l'avons bu Seigneur Je te prie pour quelqu'un Je te prie pour quelqu'un Qui traverse une situation Je ne rencontrerai pas Je ne rencontrerai pas Mara Mais Seigneur Ce soir Tu nous préviens Tu vas passer Par un chemin Tu rencontreras Mara Ne touche pas A cette eau C'est de l'eau Amère Merci Seigneur Viens soigner Viens soigner cette maison Viens redorer Seigneur Dans le nom de Jésus Christ Que Dieu vous bénisse Le Saint Esprit te révèle en ce moment Mara c'est toi pour toi Qu'est-ce que tu as rencontré comme Mara Et le Saint Esprit te donne un remède Ne touche pas Je veux te guérir maintenant Le sang de Jésus te lave et te purifie Au nom de Jésus Que Dieu te bénisse Amen Sous-titres par Jésus